Là où ça bouge à la ferme de Varambert, où Didier Locou devait venir ici même pendant trois jours, nous avions rendez-vous avec lui pour une interview, malheureusement il nous a quittés, mais vous avez décidé de maintenir les concerts pour lui rendre hommage, Guillaume. Oui, c'était très important pour nous, ça a été un choc, j'étais en contact avec lui, il a été mon professeur, on a eu le plaisir de l'accueillir deux fois à la ferme, c'était quelqu'un que je connaissais très bien, qui a évidemment connu tout le monde comme un très grand artiste, on se faisait une joie de le recevoir, effectivement, malheureusement la vie en a décidé autrement. Qu'est-ce qu'il avait de si particulier Didier Locoude ? Didier Locoude, il avait beaucoup de choses de particulières, notamment, il est un excellent musicien, et aussi un très grand pédagogue, un passeur de musique, il a créé d'ailleurs une école qui s'appelle le Centre des musées Didier Locoude, et c'est un peu sa part d'éternité à Didier, c'est-à-dire que c'est un passeur, et derrière lui il y a des dizaines, il a essaimé des dizaines et des dizaines de musiciens, qui bien sûr s'inspirent de sa musique, mais aussi ont été formés à son école. On a décidé de maintenir effectivement ces soirées d'ouverture de Jazz dans les Prés, avec un très bel hommage et deux très beaux violonistes qui viennent croiser le violon pour rendre hommage à sa musique. C'est le début de la saison pour Jazz dans les Prés, il y aura beaucoup de concerts d'ici la fin de l'année ? 27 concerts en tout, 9 week-ends, 9 rendez-vous dans le Calvados Lorne et la Manche, une fois par mois un invité d'envergure nationale ou internationale, il vient jouer avec des musiciens locaux dans nos campagnes. Hommage à Didier Locoude, ce soir ici à 21h, et ensuite ce sera demain à Flair, et dimanche à Saint-Fremont à 17h. Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Caen pour découvrir une artiste. Elle s'appelle Hélène Nelprat et elle a un univers très particulier, bien à elle, très imaginatif, très onirique, parfois dérangeant. Bref, elle a investi tout l'espace ici du musée pour nous montrer sa vision de la vie. On en reparle dans Là où ça bouge, mardi sans faute. Là où ça bouge, nous sommes rue de Bretagne, à Caen, pour une pièce de Pascal Rambert qui s'appelle Reconstitution, qui aura lieu ici de lundi à vendredi prochain. Tu ne t'arranges pas avec la réalité ? Bien sûr. Mettons-nous d'accord. D'accord. Je ne suis pas venue ni toi non plus ici pour rien. Oui. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Non. Tu promets de te concentrer ? Oui. Alors de quelle reconstitution s'agit-il ? Parce qu'une reconstitution, ça peut prendre plusieurs formes. Oui, en l'occurrence, c'est une reconstitution amoureuse en fait. Histoire raconte l'histoire de ces deux personnes qui se sont beaucoup aimées, qui ont eu un enfant ensemble 30 ans auparavant et qui décident de louer cet espace ici, une sorte de petit théâtre comme ça, de salle, afin de reconstituer pour eux ensemble le premier regard qu'ils ont eu lorsqu'ils se sont vus pour la première fois. Tu promets d'être gentil ? Je suis gentil. Mais non, tu vois que tu t'arranges avec la réalité, tu n'es pas toujours gentil, tu es même très souvent méchant. Tu as été spécialement cruel avec moi, avec nous. Le rapport amoureux est un rapport souvent conflictuel et donc le théâtre est aussi beaucoup basé sur le fait de la contradiction, sur le fait de quelqu'un qui en effet propose quelque chose, l'autre n'est pas nécessairement d'accord et c'est l'essence de la tragédie. C'est cette opposition-là qui fait que généralement ça s'appelle de l'art dramatique. Pourquoi tu as été si cruel ? J'ai accueilli le réel. Tu as accueilli le réel ? Non mais c'est quoi cette phrase ? Ce n'est pas une phrase, c'est la réalité. Véronique qui est une actrice affirmée, une excellente actrice, etc. Et Guy qui n'a pas joué depuis longtemps, produit quelque chose qui est ce que j'avais un peu déjà en tête lorsqu'il y a eu cette proposition de leur part, de mettre face à face en effet même des corps et des voix qui n'ont pas le même statut sur le plateau. La réalité a pris la forme d'un cancer du sein pour toi, la forme d'un grand verre d'eau fraîche pour moi, ce qui m'a libéré, t'a tué. Est-ce que la réalité peut prendre deux formes en même temps ? La mort pour l'un, la vie pour l'autre, sans doute. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.